Serge a souhaité, je crois, à l'issue d'une conversation qu'on a eue ensemble, inviter d'autres plasticiens à participer à sa rétrospective, ce qui, en plus d'y amener ici son atelier, est une idée plutôt décapante et plutôt originale dans ce genre d'exercice. Pour ça, il faut revenir à quelque chose que peut-être certains d'entre vous ont pu voir sur le site Documentary Art, qui est un petit texte que j'ai écrit et qui initie, qui sert d'exergue à un certain nombre de sujets qui ont été faits notamment par la réatrice Doris Schaeffer et qui présente le travail d'un certain nombre d'artistes qui vivent dans la région, c'est-à-dire en gros, dans le gros Narbonnet, le grand Narbonnet. L'idée du bruit des fontaines, le titre même, vient du fait qu'il y a quelques années, en accompagnant un ami à moi qui est peintre lui aussi et que certains connaissent, Claude Mauricet, en l'amenant dans les ateliers d'un certain nombre de confrères, si je puis dire, notamment quand il a voulu connaître le travail, par exemple, de Serge ou de Martine qui est ici. Aussi, on a vu un autre peintre d'origine étrangère, lui, et Claude lui a posé cette question que moi j'aurais évidemment moins pensé à lui poser. Pourquoi vous êtes ici ? Est-ce que c'est à cause de la lumière ? Est-ce que c'est, etc. ? Et il a répondu, c'est à cause du bruit des fontaines. Pourquoi l'eau ? Justement, comme on revenait avec Claude de Serret, où après le musée, on était passé par une place ou une splendide fontaine, qu'est-ce qui compte finalement, par exemple ? Est-ce que c'est justement les conditions de vie, donc le bruit de l'eau des fontaines, le soleil, la lumière, etc. Ou est-ce que ça peut être aussi ce qu'on peut voir, toutes les peintures qu'on peut voir, par exemple, à Serret, ou ce qu'on peut voir aussi, ce que montre, par exemple, Manger à Sérignan, évidemment, ce qu'on peut voir au musée Farbe. Parce que quand on est d'ailleurs, ou même d'ici, et qu'on a décidé de consacrer plus ou moins totalement sa vie à peindre, est-ce que ça compte ? Qu'est-ce qui compte le plus, finalement ? Est-ce que c'est les conditions de vie ? Qu'est-ce que c'est l'accessibilité à des œuvres d'art, etc. Et éventuellement, évidemment, à la rencontre d'autres peintes ? Évidemment, on est à bien ici venu à faire le point que, évidemment, tout comptait, mais que peut-être, ce qui comptait le plus, c'était évidemment le fait de vivre ici, parce qu'on y trouvait, outre les conditions, on va dire, climatiques, en gros, on pouvait encore y trouver, peut-être, par exemple, des ateliers relativement disponibles, enfin, bon, à condition de s'y prendre, d'avoir quand même un peu d'argent, etc., ou avoir d'une maison de famille, et que c'est une des raisons d'avoir de la place pour travailler, effectivement, un environnement plutôt globalement favorable. Et donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, on s'est posé la question de voir est-ce qu'effectivement, il y avait, dans le fait qu'il y ait un certain nombre, peut-être pas une quantité statistiquement très importante, mais il y a un certain nombre de peintres ou de plasticiens qui sont établis dans la région, est-ce que ça prenait un sens, comme, par exemple, il y a eu, il y a pu y avoir dans l'histoire de l'art, mais on précisera ça tout à l'heure éventuellement, des choses qui sont connues, d'abord, par exemple, le regroupement, un moment historique tout à fait ponctuel, évidemment, entre Colliour et Serret, ou d'autres exemples plus connus, comme le Wolfsweb, en Allemagne, qui a été célébré et analysé par Rilke, ou bien, il faut à certains quartiers, historiquement, dans Paris, maintenant, peut-être dans Berlin ou à New York, est-ce que tout ça compte ? Est-ce que tout ça fait sens, quelque part ? Il semble que la réponse soit oui et non. Évidemment, il y a, et là, je crois que l'exemple ici est assez significatif, c'est-à-dire que les gens... il y a effectivement, comme partout, des regroupements qui se font par affinité, la plupart du temps, affinité, parce que ce qui dit affinité dit occasion de rencontre, ces occasions de rencontre, c'est évidemment les expositions, c'est le travail des galeristes éventuellement, ou des gens qui exposent, des responsables de lieux, des critiques quand ils font leur travail, enfin, bon, voilà, c'est à peu près tout ça. Bon, tout ça, évidemment, compte, c'est pas pour ça, évidemment, qu'il y a une unité, qu'il soit une unité de style a priori. Et quand on voit, et quand ceux qui suivront l'ensemble du déroulé, disons, des invités de Serge, verront qu'il n'y a évidemment pas d'unité de style. Par contre, il y a probablement, et ça, on peut le retrouver dans l'histoire, dans ce qu'on appelait justement des colonies de fêtes, plutôt que des colonies organisées, évidemment, des colonies des artistes, une certaine sensibilité qui est voisine. Je pense, moi, qu'on quand même regarde et regarde et s'intéresse à la peinture qui se fait ici depuis plus de 15 ans, plus de 15 ans, presque dire, en tant que critique, mais depuis bien plus longtemps en tant qu'amateur, si je puis dire, je crois qu'il y a effectivement quelque chose qui est probablement de l'ordre de la sensibilité, une certaine sensibilité, et une sensibilité à l'autre, c'est peut-être aussi pour ça, et qu'il y a quelque chose ici qui est un peu particulier, c'est qu'en fait, il y a une... C'est assez fort pour que ça compense, effectivement, au prix de ce genre de sacrifice qu'on peut être personnel, ça compense d'entrer dans le spectacle de l'art spectaculaire, si je puis dire, et d'être ainsi privé de ces, quelque part, de racines ou simplement d'un lien continu au social. De ce point de vue-là, c'est aussi un paradoxe des situations, c'est que s'il n'y a qu'une minorité peintre qui peuvent vivre de leur art ici, dans la région. Les autres ont tous des métiers, d'autres un second métier, mais on ne sait plus quel est le premier, quel est le second, et ce second métier, qui en général, souvent, leur permet de vivre, mais ce second métier, d'abord, il y a souvent une relation, que ce soit parce que c'est de l'enseignement, parce que c'est une chose de cet endroit-là, une relation avec le métier de l'artiste en tant qu'artiste. Donc, c'est peut-être tout ça qui fait que c'est un peu particulier. Ceci dit, la situation n'est pas, je ne vais pas dresser un tableau, même rapide et tout à fait optimiste de la situation, parce que vivre ici, deux sont d'art, donc, un, c'est difficile, deux, bon, évidemment, d'une certaine façon, c'est un peu partout pareil. Si on analyse d'autres régions, que je connais un peu, comme Provence-Côte d'Azur, que je commence à connaître un peu comme le Lyonnais, etc., finalement, on retrouve un peu les mêmes situations, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont groupés, qui fonctionnent plus ou moins ensemble, il y a toujours, quelque part, un ou deux lieux qui servent de lieu de rencontre, qui servent de croisement, et des gens qui servent de passeurs entre les uns et les autres. Et puis, bon, voilà, et ça tourne comme ça, et chacun, et ce qui est un peu paradoxal, c'est que chacun, dans sa province, si je puis dire, est évidemment séparé des autres, de la même façon, d'ailleurs, que quand on regarde la fameuse scène nationale, par exemple, artistique, on s'aperçoit qu'en fait, c'est une juste position de groupe et pas une scène nationale, d'un tout point de vue. Donc, voilà, c'est-à-dire que la situation ici, n'est pas pire qu'elle pourrait être ailleurs, et bon, s'il y a quelque chose de particulier, c'est déjà ça, c'est qu'elle est, bon, plutôt positive, je crois, même si elle n'est pas idéale. Et le pourquoi ce n'est pas idéal, c'est une... ce n'est pas une revendication, mais c'est un constat, donc je crois qu'il faut le donner, c'est que je pense que je pense que les gens qui font de l'art ici n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient avoir de la part des pouvoirs publics. En ce sens qu'ils ont quelque part une besoin d'aide qui n'est pas forcément un besoin d'argent. L'argent, évidemment, ça compte, mais c'est pas forcément... ça, ça fonctionne de façon différente, c'est pas parfait, mais c'est pas tellement ça. C'est-à-dire que c'est pas... je pense qu'il devrait y avoir autre chose de la part des politiques une façon de prendre l'art en compte en considérant aussi que c'est quelque chose que c'est le travail qui se fait ici retombe quelque part sur l'ensemble de la région, à la fois en termes de renouer, parce que ça fait vivre aussi la région de cette organisation, même si économiquement c'est modeste, et que c'est donc une image qui est importante pour l'ensemble de la région. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y aurait à normaliser des rapports entre les pouvoirs publics qui ont capacité de financement et, en gros, l'ensemble des artistes. Les formes, je les ai pas, je pense que ça peut pas s'élaborer comme ça, c'est un travail. Il faudrait d'abord qu'il y ait un changement de modalité importante chez les politiques, y compris aussi un changement, ça, ça paraît beaucoup plus compliqué de culture, mais voilà, je crois que les éléments pour que les choses aillent, d'un certain point de vue, encore mieux, sur une situation que je viens de décrire rapidement, mais qui n'est pas, qui est une situation, on va dire, honorable, et en tout cas, je crois que l'initiative de Serge le démontre assez bien, permet qu'il y ait encore, et ça c'est important, je crois que tous les artistes qui sont ici veulent le comprendre, qu'il y ait toujours une capacité de rencontre et donc de formulation, ce qui aide à la fois chacun, évidemment, dans son travail, qu'il l'aide dans sa capacité à travailler quelque part, et que ça, c'est quelque chose d'un acquis qui, je crois, dans la région est fort, et je crois que c'est ce qu'il convient de conserver. Pour ça, il faut que les gens se connaissent entre eux, ça, c'est déjà avancé, et qu'ils soient surtout connus, parce que c'est comme ça que le travail d'artiste peut être effectivement pris en compte. Il faut qu'ils soient connus par de plus larges publics que les publics d'amateurs, parce qu'il y a effectivement un public d'amateurs dans la région, il y a même un public d'acheteurs, d'une certaine façon, qui n'est pas, statistiquement même, ça ne serait pas déshonorant par rapport à ce qui se passe dans d'autres régions, ou même à Paris, par rapport au volume de population, et voilà, je pense que c'est ça qui manque. Pour ça, je crois qu'on ne peut, on ne remerciera jamais assez, Serge, de l'initiative qu'il a prise. Voilà ce que je voulais dire, je pense que la situation ici, modestement décrite, sera reprise d'une certaine façon, enfin éclairée par le balayage que tu vas nous faire après. Voilà, maintenant, moi, je commence aujourd'hui, c'est un calendrier, c'est un bon travail, donc vous pouvez le voir, vous l'avez déjà vu, on peut en reparler, de toute façon, je serai là demain à nouveau avec Bruno Selney pour accueillir les premiers visiteurs. Voilà, maintenant, puisque les deux qui ont disparu aujourd'hui, c'est-à-dire Sylvie Romieux et Claudio Isco sont là, est-ce que vous voulez dire un mot de votre travail ? À vous. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Joe Ballard ? On l'a rencontré aussi ensemble, c'est quelqu'un qui est assez... Non, mais moi, je tenais à... Je l'ai invité à présenter une toile que les gens ont vue pendant une semaine, et après, pour lui, c'est très compliqué de parler de son travail, il n'y a même pas de CV, il n'y a pas de... Mais je trouve que c'est une peinture qui est intéressante, qui attire le regard. Automatiquement, il fait penser à Bécombe. Automatiquement, les gens en pensent à lui, mais bon, il a quand même des grandes différences dans la structure, dans la composition du tableau. Ballard, il a... Pour revenir un peu à son parcours, il y a eu deux ou trois expositions. J'ai connu, il y a quelques années, un peintre, Mazino, c'est lui qui l'avait présenté au public. Ça, c'est important. Donc, il le soutenait comme il pouvait. Il l'invitait à exposer des tableaux. Il y a eu une exposition à Nonné, dans un théâtre, je crois qu'il y avait quatre ou cinq tableaux exposés. Et puis, des périodes où on reste en contact quand même, on se voit, mais il est assez... Il travaille, il continue à avoir un lien avec la peinture, même si c'est compliqué dans sa tête pour faire évoluer tout ça. Mais c'est quelqu'un qui est très intéressant. Il y a des discussions sur la peinture qui sont... qui sont parfois très riches. Oui, c'est l'équipe d'Ozard. Il y a Georges Ette Soil qui est là. Oui, c'est une des initiatives qui justement s'inscrivent dans cette perspective de faire un peu comme ce qui se passe maintenant, dans les semaines qui se suivent, de faire à la fois rencontrer des artistes entre eux et puis faire venir un public en allant finalement au plus près. Et là, on peut... Ici, mais dans un lieu qui est déjà un lieu dédié, c'est bien. Et le faire en plus dans un lieu qui ne l'est pas et dans un... Même si c'est une périphérie très proche de Narbonne, dans un village, c'est encore autre chose. C'est aussi un autre... C'est aussi faire circuler l'art dans un autre type de public, un autre type d'environnement. et ça tient aussi au fait et ça, ça m'avait beaucoup surpris quand on avait fait le succès au moins relatif des expositions à Coursan, c'est que justement, il y avait la sensibilité dont je parlais tout à l'heure à propos des artistes qui travaillent ici dans la région, devait fonctionner, devait être quelque part perçue par des publics qui n'ont pas l'habitude de fréquenter l'art qui venait. Alors évidemment, il y avait deux publics, ou même peut-être trois, mais il y avait les habitués un peu les mêmes qui sont venus ici ou qui vont venir pendant les semaines qui suivent. Mais il y avait aussi des gens qui venaient à cause de la proximité et comme on les faisait quelquefois peut-être à l'automne, tout simplement parce que l'été, soit ils ont pris par la viticulture ou par le tourisme pendant l'été et qu'ils n'étaient pas libres pour se rendre compte pour aller dans les expositions qui, par ailleurs, sont faites essentiellement l'été. Globalement, c'est bien plus tôt pour faire fonctionner un peu mieux ou un supplément d'âme pour l'économie touristique. Donc ça, c'était déjà bien. Bon, c'est vrai, il faudrait que ce genre puisse se multiplier, je crois. Et ça fait partie aussi à ce moment-là des choses qui construisent peut-être petit à petit une reconnaissance que les politiques prendront peut-être un jour en compte. Voilà. Mais tu parlais de Fernand Soile et Bruno Salonni. Oui. Ils ont construit Eux, ils ont expériences en plus. Là, il y a un projet. Pour eux, c'était une reprise. Ils ont été là, présents depuis longtemps. Quand je parlais de Bruno Salonni et Fernand Soile, c'est des choses qui créent maintenant, actuellement. Ça, c'est le travail qu'ils font. C'est un peu un temps d'équipe. C'est pas un groupe. C'est le travail qu'ils font avec les communautés gitanes et qu'ils seront montrés à la poudrière à partir du début décembre, à partir du mois de décembre. En décembre. Je crois, c'est décembre. Après, les activités des uns, l'actualité des uns et des autres, on se connaît pratiquement, on se connaît tous. Il y a quelques fois où on va visiter, on a des projets d'aller voir, ça fait partie aussi de la vie artistique, si on peut dire, d'aller voir une exposition à plusieurs. On avait été voir celle de Claire à Bédarieux. Une très belle exposition. Tu peux en parler, de ce que tu fais, si tu veux. Je n'ai rien à dire. Ah bon ? Oui, on dit ça au début. Après, l'équipe de Fernand Soil et Guéno-Selonais, mais il y a aussi le travail de Sylvie, Romieu, il y a le... Oui, il y a quand même un groupe... Il y a des connexions qui se font, des choses qui circulent. C'est vrai que ça peut... Y compris, et moi, une des choses qui, si on y arrive d'une façon ou d'une autre, elle serait bien, c'est aussi de faire par nous-mêmes un certain désenglavement, c'est-à-dire de pouvoir trouver des pistes pour, avec des artistes d'une sensibilité disons voisine, on puisse travailler et aller exposer ailleurs que dans la région. En dehors des opportunités personnelles que chacun peut avoir pour des raisons diverses d'aller... Heureusement, on expose ailleurs que dans la région, mais essayer de faire des choses un peu plus construites et là, je pense que peut-être il y a des projets auxquels sont sont pressentis Martine et Claude Abad pour des expositions dans la région parisienne qui peuvent être des choses qui peuvent faire avancer, pas seulement, je veux dire, pas en termes de notoriété des uns et des autres, c'est pas la question, mais en termes justement de rencontrer à ce moment-là des gens qui ont des pratiques ou similaires ou différentes et de faire le point là-dessus.